Nous sommes le vendredi 19 septembre 2014, la semaine a été très riche en actualité mais voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine, il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour ! Lundi, nouvelle insolite, lancée en octobre dernier, le Nyan Nyan nouveau visait une toute nouvelle sorte de marché, ce vin pour chat composé d'herbe à chat et de jus de raisin sans alcool donc, a fait un bide total et son producteur propose depuis quelques jours une vente à perte à moins 90% du prix d'origine en vin, ça ne se vend pas, l'effet vin, pas pour l'effet là. Voici venu le temps de ces 40 ans, sur l'île aux enfants, il y a un dino géant, un gâteau dégoûtant, Casimir souriant, un monstre suspect qui tous les tripotait. Oui, mardi, c'était les 40 ans de Casimir. Non mais attendez, personne ne s'en est rendu compte, un dino orange à grande queue, seul sur une île avec que des mioches, à qui il fait goûter son gloubi-boulga fait maison et personne ne dit rien ? Non mais où va le monde ? Il a dû la faire souffler sa bougie et il n'en restait sûrement que de la cire, non mais c'est n'importe quoi. Mais enfin, on passe à la suite. Mercredi, nous avons appris qu'en Haute-Savoie, une jeune femme de 28 ans est allée payer son dernier échelonnement d'impôts sur le revenu, bon rien d'alarmant jusque-là, sauf que pour payer les 207 euros qu'il restait, elle s'est rendue au trésor public avec environ 30 kg de pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros pour protester de la hausse de l'impôt sur les bas salaires. Il faudra peut-être demander à Bernadette Chirac si elle aussi paye ses impôts en pièces jaunes. Jeudi, on a entendu dire que George R. R. Martin, l'auteur du Trône de Fer, possédait de nombreuses petites tortues quand il était enfant. Il les aurait installées sur une réplique de château dans sa chambre, leur faisant jouer le rôle de chevalier et autres rois. Mais apparemment, elle mourait assez vite. Il a donc commencé à écrire des histoires sur ses tortues, histoire dont la ressemblance avec la célèbre série Game of Thrones ne serait pas qu'une coïncidence. Mais en attendant le fin mot de l'histoire, quand même impossible de savoir ce que l'auteur cache sous sa carapace. Aujourd'hui vendredi, les résultats du référendum pour ou contre l'indépendance en Écosse ont été dévoilés. Contre toute attente, ce ne sera pas l'indépendance Day. Le nom l'a emporté avec près de 55% des voix. Le royaume reste donc uni et qu'ils doivent continuer à faire valoir leurs droits. Il faut maintenant leur passer sur le corps de muse. Allez, rendez-vous vendredi prochain à la même heure pour faire un nouveau point sur l'actu. En attendant, coupez la télé, lisez le journaux et suivez Ivasan Studio. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501